Matayot, Matthieu, chapitre 1 Livre de la Genèse de Yehoshua Machia, fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Yitzhak, et Yitzhak engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yehuda et ses frères, et Yehuda engendra Peret et Zérak, de Tamar, et Peret engendra Etzron, et Etzron engendra Aram, et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nashone, et Nashone engendra Salmon, et Salmon engendra Boaz, de Rahab, et Boaz engendra Obed, de Ruth, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra le roi David. Le roi David engendra Shélomo, de la femme d'Uriah, et Shélomo engendra Rehabam, et Rehabam engendra Abiyah, et Abiyah engendra Asa, et Asa engendra Yehoshaphat, et Yehoshaphat engendra Yoram, et Yoram engendra Ouzia, et Ouzia engendra Yotam, et Yotam engendra Akaz, et Akaz engendra Iskia, et Iskia engendra Ménachet, et Ménachet engendra Amon, et Amon engendra Yoshia, et Yoshia engendra Yéconia et ses frères, au temps de la déportation à Babel. Et après la déportation à Babel, Yéconia engendra Shiltiel, et Shiltiel engendra Zerubabel, et Zerubabel engendra Abiyou, et Abiyou engendra El-Yakim, et El-Yakim engendra Hazor, et Hazor engendra Sadok, et Sadok engendra Hakim, et Hakim engendra Eliou, et Eliou engendra El-Hazar, et El-Hazar engendra Matan, et Matan engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yosef, l'époux de Myriam, de laquelle est né Yéhoshua, qui est appelé le Machia. Ainsi toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont en tout quatorze générations et de David jusqu'à la déportation à Babel, quatorze générations, et depuis la déportation à Babel jusqu'au Machia, quatorze générations. Or la naissance de Yéhoshua Machia arriva de cette manière. Myriam sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste, et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle, est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yéhoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, voici, la Vierge aura dans son ventre, et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Immanuel, ce qui interprétait est, elle avec nous. Et Yosef s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, et il l'appela du nom de Yéhoshua.